C'est là et vraiment là t'es contente. Contrairement aux apparences, Marie ne parle pas toute seule. Elle s'adresse à ses plantes. Et toi tu fleuries, c'est bien. Chaque jour, elle passe entre 3 et 4 heures dans son jardin. Au total, ce sont quelques 1500 espèces qu'elle encourage à pousser sur ce terrain qu'elle n'a pas vraiment choisi tout à fait au hasard. Alors Marie, quand vous avez acheté cette maison, la première chose que vous avez faite c'est quoi ? Alors déjà, j'avais vu les topinières parce qu'il n'y avait rien ici. Enfin, il n'y avait rien. Il y avait les tuyats, des topinières partout, c'était tout. Déjà, j'avais vu que la terre des topes était noire. Donc déjà, c'était un bien, mais j'ai bêché. Je suis venue avec ma bêche et la secrétaire du notaire s'en souvient encore. Si la terre n'avait pas été bonne, je n'aurais pas visité la maison. Dans la commune, elle est connue pour ses talents de jardinière. Et avoir la main verte, comme elle, tous les habitants rêvent. Elle parle à ses plantes et je crois que les plantes l'écoutent parce qu'elles sont magnifiques, elles prospèrent très bien partout où elles sont disposées. Est-ce qu'elle a la passion du jardin contagieuse ? Oui, je pense qu'elle augmente notre passion. Elle offre volontiers des boutures et des conseils. Et grâce à elle, le village se transforme. La mare est habilité et fleurie toute l'année. C'est à elle qu'on la doit. Tout comme le cimetière dont les allées changent d'aspect, petit à petit. Pas question pour Vincent, incollable sur l'histoire de Saint-Victor, de voir des tombes de charitons détruites. Avec Marie, il a su convaincre le maire de sauver ce patrimoine en créant un jardin. C'est mettre en valeur un cimetière abandonné, mettre aussi en valeur l'église, qu'elle se trouve entourée de fleurs. Marie a surtout été l'aspect fleur. Moi, j'ai plus été l'aspect nettoyage des tombes, enlever la mousse. J'ai commencé à repeindre les grilles aussi, mais il y a encore un peu de travail. Parce qu'on fait ça pendant les vacances. Par rapport à ce que c'était, c'est énorme. Quand les plantes la laissent un peu tranquille, elle se consacre à l'écriture, son autre passion. Car Marie est aussi auteure. J'ai besoin de mon jardin. Je pense que je ne pourrais pas écrire, même dans le plus bel environnement. J'ai essayé, j'ai fait des très beaux voyages, j'avais amené des carnets. Je n'ai jamais vraiment réussi à écrire ailleurs qu'entourée de mon jardin. Sans jardin, Marie l'a dans la tête. Et ses livres sont un peu comme une invitation à s'y promener.